hello les jeunes bonjour à tous bienvenue sur le twitch de tda je suis en train de me mettre le son du retour voilà tout va bien bienvenue à tous et je ne sais pas pourquoi madone en plus est reparti de zéro j'avais tout bien mis avant mais désolé pour cette petite attente mais c'est fait exprès je crois parce qu'on m'a dit faut mettre l'écran de veille comme ça les gens ils peuvent arriver sur le chat et c'est vrai que ça marche bien et et je suis humain j'ai été piégé par des tartelettes bonne maman évidemment et comme tout le monde j'en ai mangé 10 de trop il faut évidemment non j smith on va pas jouer au ultimate team puisque l'on sait très bien que ultimate team c'est un peu de l'arnaque en tout cas si ça marche comme l'ultimate team de fifa c'est un peu de la carotte en effet allez hop et donc bienvenue à tous donc pour ce début du mode franchise chargers parce que ouais on est on est parti donc sur un mode franchise chargers vous l'avez décidé alors est ce qu'il faut le faire en ligne ou en ligne c'est une bonne question j'ai toujours fait en ligne parce que je suis un ancien pourquoi ouais pourquoi le faire en ligne ou en ligne je ne sais pas allez on va alors bonjour quand même à tout le monde excusez moi bonjour à flying boba la gigi twic à raoul évidemment qui est là bonjour raoul spawn 1966 benjat 785 le dos 31 vultus probe bonjour à tous d'ailleurs un petit point pour commencer sur sur comment dire les les avancées du twitch game touchdown actu puisque on est on est lancé dans une dans le twitch game depuis une grosse semaine maintenant sachez qu'il ya plein plein de choses qui sont en train de se préparer en coulisses dimanche vous aurez droit à des emojis d'une qualité vous ne pouvez pas imaginer notre graphiste ben a fait des trucs incroyables cet après-midi donc franchement je suis impatient de vous montrer tout ça use active roster un port active roster optionnaliste start fantasy draft start to read life nfl stat roster and more bah oui on va utiliser les effectifs nfl ça me paraît ça me paraît plutôt pas mal alors moi je propose qu'on commence en première semaine de saison régulière parce que l'après saison c'est chiant on va pas s'emmerder bonjour à quand les débriefs sur twitch spawn on n'y est pas encore pour l'instant on est on est team podcast et parce que je l'ai déjà dit plein de fois mais je suis un puriste de l'audio et je trouve pas que ça apporte grand chose de voir nos tronches pour débriefer les matchs si on n'a pas des images des matchs donc voilà on reste en mode radio ça me paraît très bien donc les chargers alors start playing head coach chargers régulière season week 5 pourquoi week 5 attendez j'ai raté quelque chose sur la semaine pre-season week 1 régulière season week 1 sinon allez on commence en pré-saison donc on a dit les chargers quels sont nos objectifs pour cette première saison alors oui il faut il faut dire ça moi je pense que les playoff ça me paraît être un bon objectif sachant que je reprends doucement à madone art changé louer on peut être player honneur mais agent coach de team rebuild leur stadium au hockey et cette place is for everything ça c'est c'est un peu relou de de faire les prix et tout ça je pense qu'on va pas les déménager pour cette fois donc on va dire qu'on va rester en mode coach league settings et use custom coach qu'est ce qu'on peut mettre comme ah oui d'accord on peut mettre ah oui parce que sinon c'est l'autre on peut pas se mettre à la place je peux faire un gros show avec une moustache qui qui me ressemblerait dix back story high for talent ou secret remedy give you talent the first one in the head coach player growth en bah ouais team builder ça me paraît pas mal stuff builder on s'en fout ah bah voilà on va l'appeler à l'un métier à alors là attention on va se régaler on va faire un on va faire un bon un coach avec une bonne tête 1 1 skintone je suis assez transparent on va pas se mentir donc de face aïe 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 face alors les faces à mon avis mes amis ça va être difficile de faire un truc qui ressemble à quelque chose je le dis ah voilà d'accord oulala ça va pas être beau ou ça va pas être beau allez on va dire ça appareil naïki classique naïki classique 2 coach en survêt je suis pas naïki moderne ah 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 chino beige c'est ma cam naïk relaxed naïk relax 2 il n'y a pas ah oui non c'est casual c'est que casual ok on peut pas être en costard par exemple non pas de pas de costard ça n'existe pas pour les coachs nfl visiblement on a avec moderne naïk moderne allez je vais team classique vous savez quoi on va être à cajou je vais pas mettre en survêt non plus elle est classique chino par contre body type musculaire et vie avion pas trop fine baisse et on n'a pas musculaire on va dire fin j'ai un peu minci chino souhaite casquette bah ouais écoute on va être on va être comme ça on va rester fine qu'est ce qu'on peut changer autre là dedans offensive style on va garder brandon stallet et on va garder brandon stallet elle est donc il n'y a pas des masses de personnalisation en tout cas juste la couleur de la peau quatre cinq visages et les fringues quoi et donc ah ouais donc c'est vraiment ok mais je peux pas lui mettre une barbe ou un truc comme ça ah bah il ouais il a une sale gueule mon coach il a vraiment une sale gueule leak settings alors on est en pro simulation pre-order bonus qu'est ce que c'est que ça oui bah on verra bien leak type all instant starter on n'y a trait type enable all coach firing cpu ni salicap superstar ability et de contrôler relocation settings ah ouais alors everyone can relocate mon on va mettre aux users en ligne mais a priori je vais pas pouvoir déménager l'équipe on veut la moustache de j'ai fichard mais oui mais je vois j'ai pas trouvé les options en fait de moustache de trucs comme ça il ya que dalle une jury pre-existing jury d'une carrière clock par exemple si je mets les blessures existantes ça va être compliqué parce que joey bossa il va être tout le temps blessé un play call cool d'un number of places i need to be called before a user can call a previously called non on s'en fout prospect storylines ok très bien full on feed contrôler s mais mon sens et 1 qui est ce qu'il ya comme option maintenant nos restrictions off season player cut limit limité d'un break out scénario il y en a des trucs on va enlever l'accélération de cloud peut-être parce que ça allait beaucoup trop vite sur sur les derniers matchs full contrôle weekly training alors par contre on va pas tous envoyés weekly training automatique off season free agent beating bon ça on va garder que des présaisons ok contrat négociation qu'est ce coup de college player allez moi c'est je suis pas un mec de la nca league advancement cette manuelle du contrôle week-end draft avancement c'est tout un lien oui mais je crois qu'ils seraient aussi on s'en fous tutoriel pop-up pourquoi pas auto progresse player oui auto progresse talent oui fil roster aller public private hop très bien on est très bien allez on a toutes les paramètres de la ligue je voudrais juste je peux vraiment pas changer sa tronche il a une tête immonde il a une tête immonde attendez si si là cette tête là bah écoutez au pire on le changera tout à l'heure allez on va on va avancer là dessus on dirait un coach d'équipe de centre de redressement ouais il a une filenne tête bah apparemment on peut pas modéliser sa tête floba floba deux airs elle est malade je plaire oui on peut gérer la santé des joies j'avais avancé quelques trucs je sais pas pourquoi la console a redémarré en fait au moment du live bon on va débloquer des trucs on va débloquer des objectifs ça on a compris ah oui puis alors maintenant faut choisir des talent staff des machins bon ailleurs anisane scouts on n'a pas de scouts du coup ok alors les postes on a des scouts ou pas ailleurs failleur oui ça rain même en étant abonné on peut se prendre de la pub alors ça c'est une bonne question jit fox 88 je crois que ça c'est un peu pardon c'est un peu je bois j'ai des miettes mais je crois que c'est twitch un peu qui décident excusez moi les tartelettes bonne maman ont le problème aïe qu'elles font des miettes dans la gorge visiblement je ne comprends pas ce qu'on fait là alors ce coaching assignment oui non mais là donc on choisit vers qui vont voir mais on a les on a les scouts de prospect on verra ça après bon on fait quoi on joue un match de présaison alors du coup upgrade players on a dit qu'on devait le faire automatiquement ça normalement upgrade all players y hop là merci bien alors vous savez quoi déjà on va se faire un petit tour normalement les sommes n'ont pas de pub mais un bug dernièrement il me semble dit florian saints ah bah non il n'y a pas de vf je suis désolé un madone c'est un jeu qui est 100% en anglais donc je suis je suis malheureusement désolé pour ça go saison direct tu as bien raison petite bière jd fox peut-être pas ce là j'ai pas le loisir d'eux ouais j'arrête goff black bortles on va regarder un petit peu showcase your favorite snapshot top story spitzberg passing the torch tout ça bon très bien voilà il m'explique tout à chaque fois que alors moi je voudrais quand même qu'on se jette un petit oeil à l'effectif on voit un peu ce qu'on est ce qu'on a sous la main ce qu'il faut prioriser ce qu'il faut améliorer parce que c'est quand même ça le but bon justin herbert ça on touche pas et pas de problème au niveau des coureurs aussi nécler à 85 justin jackson à 73 bon pourquoi pas c'est pas mal et caustin éclair tout le bac bon n'utilise plus beaucoup mais incroyable receveur normalement on a du beau monde qui n'a d'halein mike williams c'est pas mal avoir un numéro 3 ce serait peut-être pas mal ça pourrait ça pourrait être quelque chose jared cook est noté 85 en taille des gens qui sont généreux rachon slater et le left tackle c'est bas mais il va progresser matt feller c'est léger sur les postes de garde corell insley c'est pas mal au centre sur les postes de garde il va falloir chercher et brian boulaga à droite c'est pas mal donc on a notre accueil on a notre centre il nous manque quand même pas mal de garde le alors les défenses ivaine justin jones c'est pas dingo jerry thierry c'est pas dingo non plus ah oui parce qu'ils jouent en 3-4 donc ils vont aligner bossa à l'extérieur l'inval joseph au milieu c'est très bien joué bossa donc et l'aveu est comme un lève totale and by coeur middle linebacker on va avoir meurtre ou tranquille il ya quand même des trucs à peaufiner dans cet effectif même à l'opposé de de bossa c'est quand même pas la folie et surtout quand de bossa va se blesser chris harris junior c'est pas mal et on dit d'y piges l'expérience ça se remplace plus tard quand même ce bon ce bon chris harris michael davis à santé samuel à santé samuel c'est un rookie ça va progresser du côté des safety normalement on n'est pas trop mal avec à durley et avec derwin james donc ouais c'est pas mal du tout kicker michael badgely c'est pas très bon et on va débaucher justin tucker et taille longue c'est pas très bon non plus un punter il manque il manque un peu de bons joueurs à certains postes on va aller regarder un peu ce qu'il ya du côté de la des frais agents on sait jamais donc mon âge roadster et on va regarder un petit peu nfl roster il n'y a pas les à voilà les frais agents je cherche ça alors qu'est ce qu'il ya bah il ya michael schwarz en overall à 91 qui est disponible c'est plutôt sympa richard sherman était disponible à david de castro en garde droit je prends un s'il est libre moi y'a pas de problème oliver verneau thomas morstead abatiens un punter ça peut être il ya colin capernic oh là là il ya colin capernic est ce qu'on prend colin capernic est ce qu'on prend colin capernic en backup ça peut être marrant ça alors attendez je vais mettre le dashboard et comme ça je vais pouvoir faire des sondages parce que je vais je vais lancer je vais pouvoir lancer des sondages up gérer les sondages nouveau sondage up capernic backup allez vous avez le choix oui ou non et vous avez trois minutes c'est parti merci à le dos pour l'abonnement avec prime ah ouais cap je sens que ah oui il est cher payé j'ai pas encore oui par contre il va falloir regarder ça capernic alors ok ah ouais 17 millions il s'emmerde pas quand même pépère on va peut-être attendre un petit peu parce que 16 millions pour un quator back remplaçant bon alors on va prendre on va on va d'abord combler les besoins qu'on a on va d'abord se payer un david de castro il n'a pas pris sa retraite de castro c'est pour ça qu'il traîne là non c'est très bizarre de le voir là des monarison aussi il a pris sa retraite depuis un choix quelque chose quelque chose comme ça a qu'elle est chez eux c'est mêlé ça se prend aussi bon on va on va on va qu'on va gruger un peu mais alors les gardes qu'elle est chez eux c'est mêlée ils ont dit jason peter sans garde ok oui c'est ça que de castro et les retraités je me disais bien qu'est-ce qu'il fait là eh ben on va quand même le prendre alors on va prendre ses mêlées d'abord j'ai même pas regardé combien j'ai de salari cap cap room 36 millions ah bah c'est bien ça c'est bien allez on va prendre quelle est chez eux c'est mêlé on va prendre c'est important de bien protéger quand même ce ce petit bijou ouais bah regardez ça on peut même lui proposer deux ans non on peut rien lui proposer d'autres visiblement on peut rien proposer d'autres bizarre bon allez on propose à david de castro donc ça on est pas mal qu'est ce qu'on peut aller glaner d'autres des défenses et ce serait bien à être juré le cas et oliver vernon j'aimerais bien un linebacker à l'opposé de voilà que j right c'est pas mal ça à l'opposé de d'être un peu léger pour pour le schéma mais bon au niveau des linebacker j'aurais bien pris quelqu'un à l'opposé de joy bossa et version griffen oui n'est pas un peu difficile en ce moment mon livre vernon pour une durée le caser moi ça c'est ma cab on va prendre durée le caser pour renforcer un peu cette ligne on va aller chercher ensuite kicker et punter moi je pourquoi pourquoi se priver après tourner du budget on a du budget du côté des cornerback ça aurait été pas mal j'ai pas vu d'ailleurs pour les receveurs oui on avait dit que ce serait bien d'avoir un troisième larron il y avait qui d'autre à parler à golden tate aussi il est toujours là daniel mendola est toujours là elle chaude jeffrey kenny steels là bon là il ya des âges quand même 30 30 31 33 38 on a dit on a dit qu'on est changeur sera un peu de vitesse aurait pas fait de mal speed 89 pour kenny steels bon là ça descend un peu dans les évaluations bon on va revenir là dessus on va d'abord prendre un kicker un punter parce que les nôtres sont bien bidon ah bah steven goskowski quand même quand même steven goskowski légende des patriotes ça peut être pas mal ça peut être pas mal et on va prendre steven goskowski comme ça derrière on se faire un comme ça on va se faire un petit alors il y avait morstead qui était disponible voilà allez hop thomas morstead c'est parti bon là on recrute à tout va on s'embête pas on s'embête pas donc les kicker le kicker le punter c'est pas mal le top 100 on va revenir à michel schwarz on avait dit tackle droit quand même ouais moi je dis richard sherman bon je sais qu'il est parti au box mais il est disponible est ce qu'on prend richard sherman ou pas alors parce que on va se prendre on va se prendre kg wright un après tout et pas donner kg wright un même à 8 à 8 millions faut qu'on commence à regarder un petit peu ce qu'on a comme budget parce que ça pourrait vite ça pourrait vite fondre on va on va il a 37 ans ça passe que ce que si oui bah oui puis surtout pour ah il faut que t4 le player évidemment on va regarder un petit peu où on en est de la des chartes alors qui on a dans cette hiérarchie ah oui c'est vrai qu'on a des mecs qu'on peut mettre au practice quad ah oui alors là il est hop 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 long snapper vous savez vous savez ce que j'en pense bon thomas ah oui d'accord il là je voulais voir s'il avait organisé automatiquement ça a l'air d'être le cas power kicker assier bon après vous savez honnêtement entre badgely et goskowski est ce que badgely va pas va pas progresser presque garder garder les deux alors c'est strong safety oui on ador laisse un peu lèche mais pourquoi pas est ce qu'on prend un corner back de plus aussi parce que j'ai pas souvenir que c'était fou fou et derrière harris mais que le dévis on va voir après au wosu il est jeune 77 on peut peut-être lui laisser le bénéfice du doute allez on va on va leur laisser le bénéfice du doute aux jeunes quand même on va pas prendre que des vieux pour pour tout blinder jerry tillery c'est deux ans d'expérience on peut aussi de mou et là au moins on a renfoncé avec jurel kazé donc on aura un peu plus de rotation ça va être pas mal spoiler non oui bon ça c'est sûr ah mais oui un trade pour la conne trade well vous êtes alors vous êtes chauds pour la conne trade well en receveurs numéro 3 pourquoi pas pourquoi pas attendez on va aller voir un petit peu ce que on va aller voir un petit peu trade bloc trade center en running back on a ce qu'on peut voir du coup le trade bloc des autres équipes non si le trade bloc à marcus mariotta est disponible c'est incroyable ça c'est incroyable alors alba carimon qui est sur le trade bloc ok kevin smith est-ce qu'il ya des receveurs un peu ou d'une tate de bangles remarquer ce va de l'est contre l'ing c'est pas mal bon ça on peut avoir gratuits on peut avoir son déboursé de choix de draft en free agency alors zackerts cornellus thomas oui du coup ils n'ont même pas adapté les effectifs ah oui alors attendez moi je voulais il fallait voir si éventuellement al descanting washington grande pétis boykin berriot ce il ya quelques bons il ya quelques joueurs qui font des saisons honorables là dedans quand même ils sont un peu durs bon là on descend dans les qu'on n'y met sa mort il y en a qui sont notés durement autant ils arrivent à monter sur des 99 maintenant sur des mecs qui le mérite pas forcément autant alors attendez j'ai un trou très doual il est aux jaguars maintenant ce qu'ils ont adapté ça mais là on est sur le trade bloc on peut pas upgrade position alors moi il est ici alors il chez jaguars non la conne de mémoire je l'ai vu plein de fois non mais alors il est passé où la conne trade well va sur isabella trade well bah oui mais alors attendez moi je ouais les trades avec madone c'est chaud là on va peut-être se faire un petit match de présaison et puis on reviendra un peu plus sur la gestion d'effectifs dans un prochain épisode parce que attendez trade well il était où j'ai un doute là il est passé aux falcons aussi un moment au début de l'année parce qu'ils sont sur les effectifs de début d'année eh ben non bon je ne vais pas retrouver la conne trade well alors ça c'est un grand mystère et isabella parce que là on est sur les effectifs de début d'année invisiblement clairement donc je sais pas exactement ce qu'ils nous ont foutu on va se faire aller on va se partir sur le match de présaison comme ça on va passer un petit peu en revue l'effectif couper quatre joueurs pardon je suis en train de faire du jean claude vendemme je suis désolé c'est un peu infernal mais je lis comme ça ce que je vois bon bah oui que en taille d'en a 28 d'overall oui ça me semble pas mal et bah oui on m'ouvre un mauvais tacle droit et un mauvais receveur en plus ça fait gagner de l'espace dans la masse salariale donc c'est très bien ça et we have plenty of death on a beaucoup de profondeur il me semblait que tu avais trade well lors du match lundi avec les jacks bah c'est bien ce que je me disais mais comme ils utilisent des effectifs du du début de saison est ce que ce que c'est pas enfin ça doit être vraiment le moment où il était là quoi allez play moments the fastest way to play j'aime bien crucial turn on to me dris 20 minutes ça c'est original le match c'est 60 minutes fans on ne dit défense on ne est on peut tout faire on va au pire au pire vous savez quoi j'ai jamais fait les moments on peut se faire ça pour les matchs de présaison à l'est histoire de gras ou 52 merci à beaucoup pour ton abonnement prime je tiens à le dire encore une fois il y aura des nouveautés du côté de à voilà et dit uniforme alors qu'on te voit ok et et dit c'est puis uniforme que rente hommes ok qu'est ce qu'il est moche ce maillot des rams donc oui je tiens à le dire il y aura des belles nouveautés lors du fauteuil de dimanche du côté de de pour ce qui est de twitch puisque les imota arrive les alertes abonnement arrive donc va y avoir des sons va y avoir des trucs et tout enfin voilà c'est pour ça que je vous dis en fait que je peux pas rester trop trop longtemps à faire quelques matchs mais je vais sûrement décollé vers 6h30 parce que après je dois travailler justement et camille sur le peaufinage de tout ça alors on joue un moment clé donc visiblement première et 10 avec on est sur les titulaires parce que de mémoire madone fait bien les substitutions pour le coup en présaison sont bien en blanc aussi un si tu avais plus bloqué c'était bien aussi d'arrête les cartes ont fait des gros intersaisons ouais c'est sûr les cartes ils ont un bon paquet de joueurs alors c'est parce que je voulais faire on est sur une deux et sept j'ai pas ce qu'ils appelaient moment décisif du coup ça va d'être la première possession en fait pourquoi pas allez allez jared voilà on est pas mal first down bonsoir zul ganob et bonsoir alors c'est quoi le first alors maintenant j'ai compris les petites couronnes c'est quand vous êtes abonnés mais c'est quoi l'emoji avec le first à côté du pseudo parce que raoul il a une épée parce qu'il est modo le premier drive c'est important vous avez bien raison je vois que même rafael est sur chat maintenant sur le chat twitch je veux dire bonjour rafael allez on va partir sur de la course on va aller droit dans droit dans le defensive tackle en tout cas je réalise plus je le fais plus je réalise la difficulté de parler de jouer en même temps parce qu'il ya souvent où j'ai envie de rien dire pour me concentrer quand même on va chercher mike williams oula braille dit donc qu'est ce que c'était que ça justin qu'est ce que c'était que ça justin ouais on va essayer de chercher kinan allen a peut-être un troisième receveur ce serait pas mal quand même alors que quelqu'un sur le chat disa rafael à quoi servent les bits parce que mais parce que je peux pas lui dire en fait parce que je n'en sais rien je voulais le je voulais lui passer dessus ce sont des donations mais mais pourquoi on appelle pas ça des donations directement c'est ça que je comprends pas c'est ça que je ne comprends pas alors du coup on est du coup je veux je viens d'avoir un message les piles de votre manette sont faibles alors j'espère que ça que je vais pas perdre tout ah oui j'avais même pas vu que c'était un fake j'avais même pas vu que c'était un fake et ben voilà je me suis fait avoir par mon propre fake mais je les réussir comme quoi vous voyez et on en fait quoi des bits alors voilà ces donations c'est assez de la monnaie virtuelle en fait d'accord mais alors si je comprends bien ok un bit égale un centime bas c'est ce que j'allais dire parce qu'en fait on a eu 300 quelqu'un qui a donné 300 bits la dernière fois et ça faisait trois dollars ok et ben on a appris quelque chose merci beaucoup merci beaucoup pour ces explications elle est on va repartir avec un peu de jeu au sol mais dim a toujours dit que il fallait aller au sol dans madame voilà allez 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 mais pas mal ça pas mal ce petit drive là attendez excusez moi fin de punt sur la quatrième beau bloc de kinan allen pour ouvrir le chemin tout le genre on va continuer au next moment extra points comme ça j'ai même pas attiré les extra points c'est magnifique third on alerte up alors troisième et 8 il peut jouer une verticale ah oui c'est c'est audacieux c'est audacieux on va on va mettre une slant pour le camarade johnson là et puis on va y aller parce que le chrono tourne 1 ah ah mais c'est chasse daniel on a déjà sorti je me disais cours pas vite j'avais couru avec herbert l'autre jour il avait plus vite ouais bon bah raté la troisième on va au prochain moment big field goal ils me font frapper un figol de 53 yards comme ça ok au trou pas gauche et est recours à trop court dommage dommage parce que j'avais le j'avais l'angle j'avais l'angle mais alors j'ai du mal avec la longueur sur sur les les trucs comme ça de de field goal et de punt avec madone pour l'instant j'ai du mal à les envoyer loin allez on défend un peu on défend un peu ce trou d'air ou on pense au celui-là est violent en le trou d'air mais c'est un peu bizarre je trouve de jouer les matchs comme ça en elle est tout minute drill donc on est avant la mi-temps mais du coup j'ai déjà de chasse daniel j'ai déjà plus mais c'est même pas si c'est chasse daniel c'est même pas chasse daniel le on va essayer de rester dans la poche parce que ppr du coup je le connais pas trop et on avance on avance on avance on avance on avance nouvelle mais on sort voilà pour chercher ouais justin jackson il ya rite qui sort ok oh oui c'est parce qu'en fait là je pensais qu'il courait un tracé tout droit mais bon c'est pas grave merci à fafa 74 0 13 pour le pour le sub pour l'abonnement merci beaucoup tu baisses ton stick pour gagner de la hauteur à tu le baisses ben voilà oui bah du coup moi je les je le poussais vers l'avant donc donc en effet ben merci beaucoup un spawn ouais ouais pour l'instant les moments je les rate un peu quand même big for down à donc là en défense assez un peu c'est un peu bizarre de jouer les matchs comme ça très haché il ya des bonnes jambes un pépère ouais et on les a maintenu sur troisième tentative bon encore une fois ça va très vite parce qu'on teste là ce truc de jouer que les grands moments mais je suis pas fan je pense qu'on va aller plutôt direct à la saison parce que là ça coupe le rythme je trouve manière assez violente et du coup le le gars en y là il veut aller au bout où ils veulent et comment elle est c'est ouvert c'est pas mal ouais c'est vraiment bizarre je pense qu'on le refera pas parce que c'est vraiment bizarre on va plutôt se gérer l'effectif et aller vers la saison ce sera plus parce que là en plus il me fait jouer même qu'une action quoi ouais c'est vraiment pas c'est vraiment pas ouf du coup première et 10 à 19 yards voilà c'est pareil c'est pas très c'est pas très très fluide on va jouer avec justin jackson on va verser l'action parce que ça m'en jaillit plus d'aller à droite ah ouais et il en restait un qui n'était pas pris je vais voir si je peux faire des on va bien faire des speed mouvements un peu à l'ancienne à une époque tu faisais que ça dans madone et puis tu t'en sortais ohlalala c'était de d'être encore intercepter allez on va aller chercher ça johnson param on est sur le fond du banc quand même boum allez voilà tu passes dessus là ouais l'intérêt était limite quand même tout à l'heure je vois sur le chat et un tout petit peu décalage allez allons tout droit au sol allons tout droit au sol et bloc 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 bon très content en tout cas de vous avoir sur ce live bon je ne garantis pas que les le rythme des live soit aussi élevé toute l'année là c'est vraiment parce que il ya des faits de nouveauté on regarde un petit peu comment ça marche et tout ça je ne vais pas vous mentir je sais pas si on fera button je sais pas si on fera des live comme ça merci à vultus prob pour son abonnement ouais je sais pas si on fera des live madone aussi souvent qu'en ce moment là il y en a eu deux dans la semaine je ne sais pas exactement quel sera le rythme je ne sais même pas si c'est moi qui vais continuer peut-être qu'après midi prendra le relais enfin voilà c'est tout est ouvert c'est ce sera un peu freestyle cette chaîne à l'idée là le voilà il est à le touchdown voilà great job et on avance troisième quatrième carton victor d'un mec de stop oui c'est vrai que c'est un match serré bon après comme c'est un match de présaison on a tendance à à s'en foutre ouais on va dire que l'objectif de la saison c'est playoff quand même comme les comme les vrais chargers ou faux pour aller l'objectif de la saison c'est les pleurs je pense que ça me paraît ça me paraît tout à fait raisonnable le dos bon allez on va on va avancer c'est c'est pas ouf ce mode de jeu je vais pas mentir allez la défense encore on bas là s'il ya des mecs pour blitzer il faut que je m'habitue à garder les linebacker parce que vraiment j'ai vu j'ai regardé un petit peu comment jouait d'autres gens un peu plus fort que moi et et apparemment vous quand même beaucoup plus conseillé de rester avec les linebacker sur ouais c'est tiens c'est après saison test des trucs tranquille voilà oh il y avait presque l'interception alors là il fait quoi d'autres ans qu'il par exemple il est censé garder le taille d'en moi c'est pas mal un dommage c'est pas mal parce qu'en fait les les collègues ils vont ouais moi aussi je préfère jouer les défensives line le dos mais c'est vrai que là les collègues ils vont pas mal chercher le passe rush et puis tu peux tu peux quand même derrière les récupérer s'ils ont réussi à déborder leur tackle donc c'est pas mal mais parce qu'il ya peut-être plus de trous dans la raquette avec les linebacker si tu les contrôles pas j'ai l'impression que souvent il rate des couvertures à mi-distance et qu'il ya beaucoup de passes complétés donc un bon deux minutes vingt et il faut que j'aille chercher la victoire ah bon les tracés se bat ah oui d'accord parce qu'ils ont le momentum ok ok très bien oh là là oh là là c'était c'était particulièrement osé c'était particulièrement osé mais c'est chase daniel alors raphaël les émoticônes personnalisés arrivent ils sont même en train d'être préparés au moment où on se parle c'est à dire que je les ai pas tous vus mais j'ai vu que les collègues les envoyer sur sur le slack de la rédaction donc ça ça se prépare oh là là oh là là ça se prépare va y avoir des émoticônes incroyables et je ne sais même pas encore comment on va les débloquer parce que c'est ça qu'il faut qu'on voit c'est qu'il ya des histoires de différents paliers de déblocage d'émoticônes enfin c'est très compliqué c'est toute une technique mais il va y avoir je je spoil mais par exemple il va y avoir un émoticône manning face voilà ça c'est quand même c'est quand même une info de premier ordre allez c'est pas une très bonne idée bas vas-y pépère voilà ah oui avec les gens qui fait remarquer que rafael n'est pas abonné mais il voit du coup il ya beaucoup d'abonnés là je vois beaucoup de je vois beaucoup de logo d'abonnés du coup maintenant en face des pseudos c'est incroyable c'est marrant ce truc de momentum du coup tu vois pas les ailes et c'est pas mal ça ils sont pas trop mauvais là c'est ce petit running back allez hop on les a calmé un petit peu je viens de faire n'importe quoi ah ouais je viens de faire n'importe quoi je me suis complètement goé de boutons bonjour bonjour jean kéké dudu je suis allé hop moment smith on a fini là ou pas non moment game on the line ah oui d'accord on encore en défense fristop une dernière fois hop allez c'est vrai que c'est pas mal de prendre les linebacker c'est pas mal de prendre les linebacker c'est de vous tranquille qui doit blitzer là ah oui non mais je laisse tourner le chrono parce que je laisse tourner le chrono parce que franchement c'est un match de présaison va pas non plus faire durer le suspense c'est sûr c'est donc madone 22 sur xbox série s 1 pour ceux qui demandent voilà ils ont le bas là ils peuvent aller au bout du chrono il va pas jouer une action non non voilà allez on est en présaison voilà donc pour ce premier match de présaison perdu par les chargers mais ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer la saison régulière on va on va manager l'effectif un bon coup et puis on va avancer en saison régulière et faire des vrais matchs parce que sinon là la présaison c'est quand même pas incroyable on a on a joué un tout petit morceau il faudra que je fasse un truc on voit pour vous remettre le son au niveau des matches alors donc ok allez on avance upgrade le player ça oui automatiquement trois joueurs qui ont été améliorés il ya beaucoup beaucoup de deux trucs quand même à gérer moi je trouve là dedans avant on pouvait et oui alors le les enseignements de ce match pas grand chose c'est que j'aime pas trop le style de jeu player alors talk to vétéran alors qu'est ce qu'ils nous font faire maintenant dans ces modes ok alors on doit parler à un vétéran qu'est ce que c'est que ce truc ok donc on doit pas ce blocking ok donc là on parle à korel insley pour lui demander d'aider rachon slater en vrai on s'en fout quoi dans le grand ordre des choses je comprends pas pourquoi on a ajouté tous ces trucs aux mois de franchise qui à mon avis les rendent et bah pas ce bloc power est très bien je comprends pourquoi on a ajouté tous ces trucs qui rendent les modes franchise toujours plus longuet et toujours plus compliqué c'est assez dingue oui dax qui dit que je voulais pas entendre parler de twitch il ya un mois maintenant je suis accro écoute accro je sais pas je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs j'aimerais bien qu'on avance sur ce truc sérieusement là qu'est ce qui se passe oui bon ben voilà très bien rachon slater waouh donc en fait je dois perdre du temps pour mes joueurs s'améliorent si je comprends bien c'est assez embêtant donc manage roster il va falloir couper des mecs mais on a dit on va on va revoir on va on va ajuster le line up bonjour à mozart cactus c'est bien de chez daniel le vétéran la vache ok alors aussi n'est clair jackson on pour les running back on est pas mal pour les full back si on pouvait signer un full back c'est quoi je vais me faire un ouais non mais voilà le mode franchise de rétrobo les plus simples mais en vrai je trouve qu'on a beaucoup 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 trop blindés ces trucs d'armes de compétences de machin de trucs au bout d'un moment moi je veux ajuster mon effectif jouer des matchs et puis on rouler quoi on va on va chercher un receveur aussi entre un troisième on va chercher un full back on va se chercher un deuxième taille daine ça manque il ya des trous quand même dans cet effectif alors je sais qu'ils peuvent pas être parfaits mais bon left tackle on a dit qu'on laissait rachon progresser left guard on a qu'elle est chez ses mêlés qui est arrivé bon la ligne on n'est pas trop mal quand même les menus sont toujours aussi long dans madame nouvelle console ou pas boulaga ok kazé ok tillery ok linval joseph oui joe et bossa c'est pas mal pareil on faudrait de la rotation derrière parce que on va prendre deux des autres side linebacker ce serait pas mal pour trente mille points de chaîne on peut faire perdre une équipe mais oui jean kiké dudu les trente mille points de chaîne tu peux avoir une une comment dire une malédiction personnalisée je maudis des équipes pour vous puisque visiblement j'en suis capable on a dit un corner back aussi je me fais ma petite liste j'ai mon ordinateur à côté free safety nazi radar allez on sait pour la folie mais pourquoi pas derwin james kicker punter on a dit qu'on avait réglé le problème donc on va aller voir un peu ce qu'il ya dans les free agents sur ce dont on a besoin que dois-je faire de mes points jd fox alors là là tu sais moi même je ne sais pas moi même je ne sais pas mais je sais pas juste du coup à propos de ah qu'est ce que je fais les tiens oui à propos des emojis et tout ça c'est les points qui me font penser mais vous allez voir que les emojis dimanche ils vont être assez incroyable je n'arrête pas de teaser mais ça va être ça va être assez fou ça veut dire quoi il me prouve team enfin pourquoi il me propose de avec d'accord bah voilà il me fait d'accord il me parle des à chaque poste en fait voilà il fait un petit bilan de ce que j'ai de ce que j'ai pas c'est pas mal ça c'est ça donc il manque il manque des trucs quoi il manque des trucs à lève tackle oui mais on va pas le virer tout de suite le pauvre garçon c'est pas comme s'il y avait beaucoup de joueurs disponibles right and on a tiré mais pas beaucoup mieux disponible sur les trades donc là il propose en fait un des joueurs disponibles que leurs que leurs équipes veulent lourder en fait sur les mêmes postes et mike edwards plutôt que nazira durley ça fait gagner un tout petit peu mais c'est pas c'est pas incroyable car il ya des quittures disponibles ah bah voilà si c'est pour retomber avec dan bailey waldrick rosas non merci voilà quand tu auras 30k points tu pourras mettre un terme à la carrière de bradis en effet normalement j'ai ce pouvoir j'ai ce pouvoir on va regarder lorsqu'il ya chez les free agent faudra un cubert remplaçant aussi quand même bon est-ce qu'on semble est-ce qu'on s'embête pas et qu'on prend direct josh norman il était passé ou encore adrian peterson non mais c'est leur affaire me dit donc ça 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 me plaît un deuxième talent j'aime bien allez hop on a dit receveur qui est dispo golden take life is gerald danyam endola jean jeffrey jean jeffrey j'aime bien mais n'est pas assez rapide marquis goodwin est toujours là j'aime bien kenny steels on va rajouter kenny steels on va pas trop cheaté et prendre les meilleurs disponibles de partout je trouve pas ça ouvre quand même ce qui me manque le plus c'est pouvoir faire carrière comme qui tu as oui quand même moi je dis joue la saison on verra à la fin ce qui t'a manqué c'est pas bête aussi jd fox je vais compléter un petit peu la partouche mais je vais pas chercher des je vais pas chercher des mecs pendant dix ans outside linebacker cornerback je complète avec l'afrique jancy est-ce qu'il ya des full back ce que j'ai vraiment des nazes en full back ben non il n'a pas du tout ça n'existe plus en fait les full back on va pas se on passe prendre le chou qu'est ce qu'on avait en parquet views mingo la parquet views mingo il est toujours là michel kendricks allez on va rajouter on va rajouter un josh bynes pour la profondeur est pas donné que peut perdre on va pas on va pas le signer on faut juste rajouter un cornerback quand même parce que c'est faiblard il en faut beaucoup josh normand buster screen on va pas prendre normand parce qu'il a il a pas mal elle est un buster screen pour faire le nombre parce que normand tout ça c'est un peu trop ronflant comme non et quoi ton bac remplaçant vous avez raison il faut que j'aille voir ça moi quoi ton bac remplaçant j'essaierai bien de récupérer garner minchou mais c'est la minchou mania quand même qu'est ce qu'il ya sinon ah ouais parce que sinon y'a rien à blé qui black bortles il est là alors on va essayer de se récupérer la minchou mania et la cône très doué mais alors la cône très doué c'est une énigme il est passé où il est passé où la cône très doué c'est un truc de dingue mais attendez je suis obligé de regarder la fiche wikipédia de la cône très doué en moment où je vous parle pour voir par où il est passé ben oui falcons manger falcons et jaguars donc il est passé où sinon on va kings falcons officiellement il est que aux falcons ou aux jaguars ou alors il est libre attendez il est dans les vous croyez qu'il est dans les mecs libre d'abord on va aller voir on va aller voir l'ami minchou manual trade alors c'est pareil du coup minchou ils l'ont mis minchou il est aux jaguars à mon avis au début de la saison quand quand l'effectif de madone il est il est placé comme ça voilà il est là alors qu'est ce qu'on donne pour garner minchou qu'est ce qu'on donne pour non je vais pas leur demander je vais pas leur demander trévor lorence tout de suite quand même on peut regarder au pire est-ce qu'ils accepterait par exemple contre je sais pas ches daniel et puis je pars kenny steels et gaiton johnson des mecs que je vais couper quoi kg il est ches daniel voilà non ils s'en foutent interest level l'eau l'eau up qu'on va remove qu'est-ce qui s'intéresserait vous pouvez pas me dire ce qui vous intéresse par hasard tayden riten l'a évidemment ce qu'ils intéressent c'est tout ce que j'ai pas right tackle j'en ai un bon mais je veux pas vous filer le reste qu'est ce que je peux vous filer avec genre vous voulez un kicker et j'ai un petit michael badgely il est très sympa regardez je vous offre un michael badgely et ils s'en foutent absolument qu'est ce qu'on peut leur rajouter qu'est ce qu'on peut leur rajouter pour aller chercher minchu et tradewell tu aurais plus du garder les jaguars ça c'est vrai mais oui mais alors attends tu me mets le doute du coup attend je vais voir s'il y est tradewell aux jaguars je peux comme ça je peux faire d'une pierre deux coups je prends les deux je vous débarrasse char chenot dorset austin agnew johnson cooper kemp non il n'est pas là je sais pas où il est passé j'ai pas du tout parce qu'ils ont foutu après ils ont plus de receveurs que moi n'eux bon bref qu'est ce que vous voulez les gars je sais pas moi ce que je peux qu'est ce que vous voulez de moi alors je vous donne un chase daniel je vous donne qu'est ce que j'ai en rab un peu voilà il ya du taille d'un en rab un peu ma vache mac kitty oh c'est m***** kitty comme nom je vous donne stephen anderson plutôt parce que mac kitty je le trouve trop mignon comme nom donc je vais le garder question berry est chez moi non après bon ça vous plaît pas ça en vrai je sais pas quoi leur donner à à l'oeil à évaluer un développement très bon alors vous savez quoi je vous rajoute un choix de draft et puis on discute plus par contre on va peut-être pas déconner sur les choix sixièmes ça me paraît bien bah non bon allez t'as bien raison tom brady éternel bah oui j'apprends je développe en même temps c'est le c'est le principe à moi on m'a dit tu viens jouer je viens jouer je diffuse on va ce qu'on va faire on va avancer vers la saison et puis on traitera pendant la saison pire voilà on va faire ça advance week sim tout regular season et ben ça me paraît très bien ça top player russell wilson je suis en train de regarder en même temps on est allé on a dit advance sim à non next week sim tout regular season mais voilà c'est ça sim ten years d'accord et on va faire sim tout regular season multiple weeks yes reconstruire une équipe en excluant tes choix de draps belle stratégie jd fox mais attend moi je par contre je suis à cette season goal ok et ben écoute moi je dis mec de playoff 1 on va y aller direct allez commiture objectif faire les playoff choose a draft class ça veut dire quoi on va on va équiper ouais des rookies très bien c'est un truc de ouf le nombre de d'options scout college player upgrade player on va créer tout le monde et upgrade player ok bon ça va on peut jouer un match maintenant à opening day key to victory speak to media on s'en fou les médias ça sert à rien vous savez je suis le premier témoin manette staff play season game bon ben je pense qu'on est pas mal alors je vais vous dire il ya une bonjour à fins boy je vais demain il faut que je demande l'autorisation à camille savoir si je peux continuer à jouer ou pas parce que normalement je suis censé bosser avec lui sur les emojis les alertes et les machins donc je vais vous demander une petite seconde de pause d'ailleurs je vais peut-être même faire une petite pause pour pour moi un coup mais je ne sais pas parce que là on a il ya quasiment une heure de match 1 si si je me lance ah bah oui voilà camille ne peut pas faire grand chose je suis en live en plus bon ben on va peut-être 18h30 c'est chaud et bah oui 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 c'est ça là si je commence un match maintenant on est là jusqu'à 19h par contre ils ont coupé des joueurs à ma place ouais alors vous savez quoi on va finir là dessus on va faire un petit état des lieux de l'effectif et comme ça la prochaine fois on pourra commencer la saison dans le dur donc Justin Herbert est toujours là heureusement Austin Eclair Justin Jackson c'est très bien notre fullback qui sert à rien il est là nos receveurs Keenan Allen Mike Williams Jalen Gayton ça veut dire qu'ils ont coupé Kenny Stills dis donc j'avais j'avais signé Kenny Stills ils me l'ont coupé bon Tyler Heifert ils me l'ont gardé quand même merci Rashaun Slater Kelechi Osemele il a même progressé donc ça c'est pas mal Matt Feiler aussi Coréline Slay c'est très bien au milieu David De Castro il a même progressé je crois il était à 85 quand je l'ai recruté Brian Boulaga et derrière on a Jurel Kaze c'est pas il est pas pratique ce menu c'est un truc de dingue il faut garder la trieur bon Thierry Linval Joseph non ben ça va on est resté sur du solide Joey Bossa ça va être le leader de la défense Kenneth Murray au milieu Enosu Chris Harris Buster Screen ouais c'est un peu léger en cornerback clairement je vais drafter du defensive back à la première intersaison Gostkovski est resté Morstead est resté ils ont coupé tous les autres Joe Reed pour les retours et ben on est très bien voilà on va on va se se laisser non c'est ouais c'est à horaire random hein c'est à horaire random les live Madden Jean Kéké Dudu je je me ferais jamais à ton pseudo donc voilà on a on va dire que sur ce live on a quand même réussi à boucler l'équipe à bidouiller un peu en pré-saison mettre les choses en place on va on va s'arrêter tranquillement là dessus je pense parce que Camille a du boulot à faire et il peut pas travailler sur le stream pendant que pendant que je suis en train de que je suis en train de bah de streamer il peut pas bosser sur les options donc on va on va être raisonnable aujourd'hui on va couper on va couper je reviendrai éventuellement avec un petit match de saison un autre jour et puis on va on reviendra encore plus fort avec les alertes pour les subs dimanche les emojis enfin les emotes je vous jure il va y avoir du manning face il va y avoir plein plein de choses assez incroyables je vais pas spoiler j'en ai un j'en ai un que j'ai vu qui est incroyable je vais pas spoiler mais mais ça va rapport ça va rappeler des bons souvenirs à ceux qui aiment les chaudes mi temps du super bowl voilà je peux pas dire je peux pas dire plus bon jeu alors autre petit point avant de partir quand même sur ce qui va se passer sur cette chaîne twitch je vous vois beaucoup parler de draft et de nca dans le chat en fait cet après midi même ça parle ça va très vite dans le développement de cette chaîne twitch en interne je vous le jure et ça parle déjà de faire des lives pour la draft avec nos rédacteurs draft qui vous parle des meilleurs prospects qui font des mock draft en live des choses comme ça donc ça va ça va être plutôt pas mal voilà et bien écoutez finalement il n'y a pas eu beaucoup de football américain sur ce live je m'en excuse mais mais on se retrouve très bientôt pour un autre live merci encore à tous ceux qui se sont abonnés merci à tous ceux qui étaient sur le chat et moi je vous dis à très bientôt